L'univers de l'unité africaine ex-IIM a tenu un point de presse première mai, journée internationale du travail. Pour annoncer les couleurs de la commémoration de son 15e anniversaire devant les hommes et femmes de médias, le conseil d'administration de l'institut a notifié l'importance pour eux de marquer cette halte pour réaliser un bilan mis par coup, mais également pour réaménager certains chantiers afin de proposer de meilleurs programmes éducatifs dans un cadre beaucoup plus moderne et agréable. Pélagie Djebrey. Après 15 années passées dans la consécration d'une offre d'études de qualité, l'université de l'unité africaine marque une halte pour saluer ses efforts et son mérite. Ainsi pour ces noces de cristal, c'est un chronogramme riche de 15 activités éducatives, caritatives et récréatives qui sont prévues par l'institut. Le tout sur une période de 5 mois. Les activités, il y a le concours d'excellence pour les élèves des classes de terminale, il y a le concours sur l'entrepreneuriat. Nous avons aussi la rencontre avec les modèles de réussite, le partage d'expériences avec les chefs d'entreprise. Donc vous voyez, 15 activités, c'est quand même beaucoup. Mais nous l'avons fait pour faire ressortir l'ensemble, faire partie plutôt l'ensemble des acteurs qui ont participé à la création et le développement de cette université. En partant des étudiants en train qui sont devenus aujourd'hui des alumnes, jusqu'aux grands partenaires que sont les entreprises qui recrutent nos étudiants. 15 ans au service de la nation, 15 ans de contribution à la construction de l'édifice didactique du développement durable. En croit le président du conseil d'administration, c'est un bilan très satisfaisant qui s'affiche au compteur. Les noces de cristal de l'IAM, l'Institut africain de management, devenu en 2020 l'Université de l'Unité africaine, c'est une occasion pour nous aujourd'hui de faire une halte. Regarder dans le rétroviseur de ce qui a été fait pour nous projeter sur les 15 prochaines années. Aujourd'hui, nous avons plus de 17 000 étudiants qui nous ont fait confiance. On a un campus ultramoderne, on a des enseignants et des enseignements de qualité. Donc ça nous permet aujourd'hui de faire une halte et puis se projeter de ce que nous devons faire d'innovant pour nos étudiants qui nous font confiance. Ces 15 ans d'anniversaire riment également avec la prise en compte de nouvelles initiatives entrant dans le cadre de l'amélioration des services de l'Université de l'Unité africaine. Ainsi, l'Université entend travailler à mettre à la disposition de ses apprenants des certificats qui vont renforcer leur curriculum vitae. J'ai introduit des certificats comme l'anglais et puis des formations, des certificats en informatique pour permettre à nos étudiants d'être plus performants et d'être proches des recommandations, des exigences du monde du travail. Déjà, l'Université de l'Unité africaine enregistre un taux d'insertion professionnel de 4-20% selon son premier responsable. Pour les 15 prochaines années, l'accent sera mis sur l'entrepreneuriat qui est le credo de l'Université de l'Unité africaine.